et voilà il est 21 heures bienvenue dans zéro marketing l'émission qui parle de bouche à oreille pour les conseillers français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit avec des découpages en carton et ce soir on va parler des rêves on va parler des rêves je suis c'est l'urstell et je diffuse tous les jeudis soir à 21h sur mon profil facebook sur youtube sur linkedin également et quelques autres bricoles alors quand vous arrivez sur les réseaux sociaux merci de me dire si vous êtes en direct ou en replay quand vous êtes en direct merci de me dire si vous m'entendez bien si je n'ai pas fait de boulettes techniques un peu comme la semaine dernière où la qualité de l'image est un peu vous bizarre ça me fait d'ailleurs penser que le l'enregistrement sera disponible mercredi prochain sur la chaîne youtube zéro marketing où vous retrouvez saison après saison tous ces épisodes puisque nous sommes dans le 116e épisode ça fait donc 118 semaines que j'aimais ce soir nous avons parlé des rêves alors j'avais parlé dans un épisode précédent j'ai plus lequel d'ailleurs 114 115 je ne sais pas non 113 peut-être peu importe j'avais parlé à un moment donné de la série hautlander puis j'avais parlé de ce moment où est dans l'enregistrement je vous mets le passage de deux minutes là je peux pas je peux pas vous streamer une vidéo qui va en même temps mais on a ce plan où on a la nature on est en caroline du nord le contexte claire vient du 20e siècle à la voyager dans le 17 18e siècle pour être avec j'ai mis l'homme qu'elle aime et ils sont partis dans le nouveau monde donc elle elle connaît le futur et lui est un homme du du 18e siècle voilà donc ils sont là en train de se réveiller après repasser la nuit à belle étoile ils étaient en voyage et elle regarde devant elle caroline du nord les montagnes et elle lui dit tu sais ce qu'il ya derrière les arbres et répond oui c'est le passage que je cherchais parce que j'adore ça elle lui dit il répond mot trees fait beaucoup d'arbres salut aurélie bienvenue sur l'édition donc j'ai retrouvé ce fameux passage et là elle commence à lui dire tu sais ça s'étend jusqu'au un fleuve plus loin qui s'appelle le mississippi et puis un jour ça va ce qui va être l'amérique va s'étendre jusqu'à jusqu'au passif alors comment elle le sait pas parce qu'elle vient du futur bien évidemment lui il peut pas le savoir mais ce qui est intéressant c'est sa réaction à lui donc elle a commencé à dire on est dans un environnement les gens vont venir ils vont venir par milliers centaines de millions ils vont tous venir ici lui effectivement il dit ah ah oui c'est comme ça fait la caroline du nord ne sera qu'un des cinquante états de ce pays et sa réaction à lui tous peuplés d'écossais il y aura des gens qui viendront de partout sur la l'année tous à la recherche de ce qu'on va appeler leur rêve américain donc le rêve vous avez dit ce soir on parle de rêve alors le rêve américain pas tout à fait que cela mais leur rêve et la question de jamie c'est est-ce que leur rêve va être similaire au nôtre elle fait oui il s'agit d'un d'un il s'agit en fait d'un rêve dans lequel tes propres limites seuls tes propres limites vont ont finalement t'empêcher de réaliser après j'aurais dû mettre le rêve un peu plus à gauche j'ai besoin de place c'est ce rêve que tout ce que tu peux réaliser est faisable tu es la seule manière de rêve de limiter en fait tout est réalisable un pays sans limite rien que juste par des limites et juste par ses capacités et on a quelque chose d'intéressant à ce moment là parce que la jamie pose la question mais qu'est ce qu'il arrive de ceux qui étaient déjà la question éminemment moderne ou quelqu'un qui se soucie de cet environnement qu'est ce qui arrive de gens qui étaient déjà et c'est là qu'elle commence à lui dire ils sont chassés de l'ortel tuer forcés de vivre dans des réserves et là lui prend conscience que le rêve de quelques-uns est un cauchemar pour nous c'est d'ailleurs la fin de l'extrait donc le rêve de quelques-uns se transforme en cauchemar pour les autres et moi ça a fait qu'il tu me suis dit ben oui nous on est là on a des rêves on cherche à bâtir un mouvement de gens qui aident les autres qui ont la possibilité en aidant d'autres personnes de les aider à atteindre leurs propres rêves fonction de leurs limites mais qu'elle est finalement est ce que ce rêve ne se déroule pas au détriment d'autres personnes est-il un cauchemar pour ceux qui sont en face là c'est par hasard si je les ai mis en rouge mais fameuse indiens qui au début était majoritaire et qui se retrouve après à devenir anecdotique intéressant ça est ce que vous avez des rêves ça c'est la question je me pose quels sont vos rêves quels sont les rêves que vous avez pouvait les mettre en commentaire j'en regarderai plus tard si je les vois pas immédiatement et notamment en replay quelque chose de très intéressant parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui c'est est qu'il y avait de la place pour que tout le monde réalise ses rêves en amérique du nord quand on regarde chose qui moi m'a toujours étonné puisque je m'intéresse à l'histoire l'histoire dont je vous parle au moment où elle se déroule nous on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui cette histoire comme claire qui est du 20e siècle on regarde cette histoire de l'amérique on sait que napoléon a vendu tout ce territoire quelques années après l'épisode que je vous ai montré il l'a vendu la luisiane qui allait de la nouvelle france jusqu'à nouvelle orléans c'est à dire la moitié de l'amérique actuelle il l'a vendu parce que à mon avis c'était une bonne idée parce qu'on n'aurait pas pu la conserver mais à l'époque la france était un pays extrêmement puissant la france de napoléon face aux états unis c'était 3 millions d'habitants 3 millions d'habitants sur un territoire gigantesque alors est ce qu'il y avait de la place pour qu'ils réalisent leurs rêves ensemble moi je suis perso des culs mais est ce qu'il y avait de la place dans la mentalité des nouveaux arrivants pour tolérer les autres à l'histoire a montré que non donc la mentalité de celui qui réalise son rêve ça c'est quelque chose qui est important quel état mental finalement est-ce que tu as une mentalité de conquistador ou est-ce que tu as peut est-ce que tu es au courant de ce qu'on peut faire ou est-ce que ce sont des fleurs qui gouvernent et souvent j'ai remarqué maintenant je commence à un petit peu d'expérience en marketing de réseau on peut faire beaucoup beaucoup de choses à la condition d'être capable de juguler ses émotions ça c'est un peu comme un cheval sauvage c'était dessus et que c'est lui qui dirige ça va mal se terminer si tes émotions te dirige ça va mal se terminer alors la première chose à faire je n'arrive pas à contrôler les émotions c'est de mettre en place de bonnes habitudes les habitudes le travail etc ça c'est une limite me suis rendu compte qu'il ya des gens qui sont limités par le fait qu'ils n'arrivent pas à s'astreindre à des habitudes ils n'arrivent pas à s'astreindre à des habitudes de prospection il n'arrive pas à s'atteindre s'astreindre à des habitudes de s'intéresser aux produits au service qui distribue il n'arrive pas à s'astreindre au fait de rencontrer une nouvelle personne d'écouter leurs besoins écouter les besoins au service de comment je peux les aider à atteindre leur rêve parce que quand il y a une personne qui a découvert quelque chose tu peux partager bon tout n'est pas possible c'est pas possible de tout faire et on a bien vu maintenant qu'on est en train d'atteindre des limites si clairement dans ce que tu veux atteindre tu as besoin de trouver 30 millions de clients en france je suis désolé de le dire mais je pense qu'il n'y a pas le marché pour n'importe quel domaine actuellement rien que sur une bouche à oreille je ne vois pas une société atteindre une pénétration du marché à 30 millions de clients ça me semble de délire complète intérêt à trouver quelque chose où il ya besoin de moins donc clairement il va y avoir d'ailleurs des vraies limites on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on est comme claire à l'époque le dit tu n'es limité que par tes propres capacités un monde sans limite c'est fini ça mais il ya quand même pas mal de choses qu'on peut faire à notre échelle à partir déjà de nos simples limites personnelles en développant des habitudes tout bêtement et ça me fait penser que ces habitudes ça fait penser à une anecdote on était à saut l'ex city en train de regarder le succès avec une des sociétés avec laquelle je travaille j'étais avec un anglais un anglais d'origine indienne ils ont été tous les deux en train de regarder ça il y avait chinois après chinois qui passait chinois de canada chinois du états-unis chinois de nobel zélande chinois d'australie chinois de taïwan chinois de singapour puis en vrai jeudi a remarqué si ce qu'il faut qu'on fasse et non c'est qu'on trouve des chinois et vous regardez fait ouais mais et ça n'avait fait qu'offre et ça n'avait pas de mal à faire comme lui mais c'est une autre éthique de travail oui c'est vrai les asiatiques ont d'autres habitudes de travail donc il ya des choses qui sont liées au marché dans lequel tu es clairement en europe faut qu'on s'est lié avec des européens c'est pas la même éthique de travail car ça bosse moins désolé de vous choquer les gars et filles ça bosse moins vous avez moins faim on a moins faim globalement on vit peut-être trop bien on va pas se plaindre mais clairement des fois quand tu te plains beaucoup ça serait peut-être intéressant de revoir tes propres mentalités pour te dire est ce qu'on ne peut pas mettre en place des habitudes qui permettent d'obtenir d'autres résultats sans que ça se transforme en cauchemar pour d'autres et c'est là la subtilité parce que si tu te mets globalement à devenir un fou de travail ou un collègue comme on me dit en anglais au détriment de ta famille mais tu vois bien ça devient le cauchemar tout à fait ça devient le cauchemar pour son entourage donc globalement là je pense qu'on touche quelque chose de très très important ok il n'y a que tes propres capacités qui sont les limites mais à un moment donné il faut que ça puisse s'inscrire également dans une éthique donc quelque chose qui fait que personne ne se retrouve tout rouge là qu'ils puissent tous être de la bonne couleur qu'on n'est pas un cauchemar pour l'entourage le temps à louer habitudes ça peut être simplement dire ok je bloque pour mon business une heure par soir pendant cette heure là vous me foutez la paix la famille je suis en train de travailler sur mon business et pendant les autres moments je travaille pas une heure par soir on peut déjà faire beaucoup de choses une heure par jour ça peut être vingt minutes le midi vingt minutes après le boulot et vingt minutes après quand les enfants sont couchés ça fait toujours une heure et le week-end je prends un peu plus j'arrive à se dégager 10 heures par semaine pour faire des choses avec 10 heures sans que ça se transforme en cauchemar et j'en sais quelque chose puisque j'ai tendance quand je suis passionné à en faire trop et je suis des fois une fois d'ailleurs aller au bout de mes capacités physiques et ça s'est transformé en cauchemar on a même pu se transformer de passage de vie à trépas une fois j'ai plus de mon coeur et s'arrêter c'était moyen parce que j'avais perdu cet équilibre entre le désir de réussir et les moyens tu peux y mettre et les limites j'ai mes propres limites aujourd'hui physique tout simplement ouais c'est comme ça alors ce soir justement ça va pas être enlève le beau cauchemar médio et libre ouais allez j'enlève le cauchemar j'enlève les machins qui soient scellés voilà le tableau est déjà un peu mieux merci je voulais en profiter pour faire une annonce on va parler de marketing de réseau le mercredi 16 juin dans le coup de zoom de 12 à 14 heures avec loïc simon loïc simon c'est l'animateur du social selling form quelqu'un qui est très enthousiaste qui est très bon à exprimer comment par les réseaux sociaux on peut s'assurer que les gens qu'on rencontre savent tout nous avant qu'on rencontre avec eux et qu'on puisse les aider à progresser sur leur chemin dans le domaine dans lequel on peut les aider ça peut être gagner de l'argent je parle beaucoup de ça ça peut être la santé ce que je fais aussi etc ça peut être le bilinguisme précoce chose que j'ai beaucoup fait voilà le genre de choses intéressantes et on va parler spécifiquement des nouvelles formes d'emploi donc ce mercredi 16 16 juin de 12 à 14 heures dans le coup de zoom prendrait la parole et le mardi 6 juillet on a le social selling forum festival donc ça c'est toute une semaine avec des conférenciers avec c'est du zoom c'est gratuit donc vous pouvez venir sur le zoom loïc anime tout ça de main de maître et puis vous avez donc quelques intervenants dont je ferai partie sur la partie spécifique marketing de réseau le 6 juillet l'après midi lors du social selling forum festival où on va parler de nouveau c'est très intéressant de voir les réactions des gens des fois épidermique par rapport à ce mode de distribution qui donne la possibilité aux gens de se créer la vie de leurs rêves c'est faisable les rêves ils sont là-haut vous êtes en vert on voit pas forcément très bien là bas mais c'est tout à fait faisable et je vais finir là dessus parce que ce soir on va dire que c'est l'envie telle qu'elle est là donc si cette vidéo peut aider quelqu'un va cliquer sur j'aime et partager là je vous donne rendez vous mercredi prochain sur la chaîne youtube zéro marketing où vous aurez l'enregistrement avec une meilleure qualité et l'extrait du vidéo l'extrait de cette série j'adore et puis 16 juin ok après ces vacances les vacances les vacances ça sera plutôt moins d'autres pour moi ça sera le moment de faire des émissions depuis l'envoi on sera en vacances voilà voilà je vous donne rendez vous sur mon canal télégramme si vous n'êtes pas déjà abonné rejoignez le canal télégramme où je partage des choses plus privées et puis là dessus bonne soirée à vous tous à la semaine prochaine parce que c'est jeudi jeudi à 21h c'est tous les jeudi soir 21h l'émission zéro marketing donc rendez vous semaine prochaine pour le 117e épisode à bientôt bye bye 1 1 Merci.